La plupart des dirigeants mondiaux du G7 ont atterri ici à Hiroshima. Hiroshima, bien sûr, le site du premier attentat à la bombe atomique au monde est un endroit extrêmement émouvant à visiter. Les dirigeants devraient visiter un parc de la paix qui commémore le bombardement atomique de 1945 par les États-Unis qui a détruit cette ville et qui a tué 140 000 personnes. Le rassemblement de trois jours des dirigeants des plus grandes démocraties industrialisées du monde s'ouvre ce vendredi. Le premier ministre japonais Fumio Kishida est l'hôte. Il a déjà rencontré le président américain Joe Biden. Le G7 comprend le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada et l'Italie ainsi que l'Union européenne. La Russie faisait partie du groupe, ce qui est aujourd'hui le G7, s'appelait le G8 avant que la Russie ne soit expulsée en raison de son annexion illégale de la Crimée. La guerre de la Russie en Ukraine devrait figurer parmi les priorités. En effet, alors que les participants au G7 se rendaient ici à Hiroshima, Moscou a déclenché une nouvelle attaque aérienne contre la capitale ukrainienne, Kiev. Le G7 devrait également discuter de la manière de gérer l'importance et l'ambition militaire toujours croissante de la Chine, en craint de plus en plus qu'il ne tente de s'emparer de Taïwan par la force, déclenchant un conflit plus large. Lors de la réunion d'Hiroshima, le premier ministre japonais Kishida espère aussi mettre en lumière les risques de prolifération nucléaire. Aux États-Unis, c'est le débat sur le relèvement du plafond de la dette qui a menacé d'éclipser les pourparlers du G7. Le président Joe Biden rentrera à Washington après le sommet pour les négociations sur la dette, supprimant ainsi les réunions prévues en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie. Philippe Crowther pour VOA Créole à Hiroshima.